Alors, est-ce qu'on m'entend ? J'ai bien fait d'aller voir, il y a le pack de remords qui se met à jour, c'est chiant, ça devrait être rapide. Bougez pas, j'aurai rien. Excusez-moi, j'avais pas gardé une tasse pour boire un coup. Bon, dépêche-toi de te mettre à jour, on y retourne. Bon, en même temps, j'utilise même pas de remorque, mais cette phase m'a vraiment découragé d'utiliser des remorques modées. Euh, modées, pardon, c'est pareil, lapsus révélateur. Alors, forcément, ça risque de laguer et ça met des plombes parce que je suis en stream en même temps, j'aurais dû vérifier avant. Bon, il n'y a pas pour longtemps, ça va dure encore 10 secondes, de toute façon, vous pouvez passer au pire. Allez ! Il faudra vraiment qu'on ait une barre de... Ah, installation, voilà. Il faudra vraiment qu'il y ait une barre de téléchargement, je veux dire, à mon avis, c'est pas compliqué, c'est forcément dans le truc. Ou un pourcentage, je sais pas, mais que ça s'affiche quoi. Qu'on... Qu'on pourrait pas des heures pour rien, ça serait pas mal. Hum... Ça marche bien, ok. Bon, on croise les doigts, pas de bug aujourd'hui ? Oui... Oui, ça devrait être faisable. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire ? Ah oui, on était parti, j'avais dit, pour faire une vidéo sur tout ce qui est électricité, finir par une petite remorque XXL, si tout se passe bien. Tout ça pourrait se faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on commence par faire ? Livrer une remorque. Bon. Livrer une remorque de là à l'aéroport... Ah non, de l'aéroport à là-bas, pardon. D'accord. Donc, il me faut un petit camion... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Bon, déjà, on va l'accepter. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dedans ? Euh... Toc, toc, toc... Alors... Entre pots... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qu'on prend rarement ? Un camion dans ce genre-là, ça pourrait presque faire le taf. Sinon, on va forcément taper dans du lourd. J'aurais presque voulu voir à quoi il sert, celui-là. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Ah, mais en même temps, il ne faut pas que j'oublie que je vais enchaîner les missions. Bon. C'est pas très loin, mais... Tour de communication. Oui, je suis descendu, merci. Pidone. Bon, je peux l'activer. Donc, il y aura trois trucs. Terre centrale, les troncs, on ira faire ça en Aramatsu. Donc, je peux les faire dans l'ordre que je veux, d'accord. Il n'y a pas l'éolienne, je peux faire ce que je veux. D'accord. Donc, il y aura des piliers emmenés après de là-bas à là, à ici, je crois, et à là-bas. Bon, il me faudrait quand même un camion deux places avec éventuellement une grue au cas où. Bon, une deux places, au pire, suffirait. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser ? Allez, on va descendre pour aller voir un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris depuis longtemps ? Ah, il y a un Tatra Phoenix, hein. Et ça serait cédé à la facilité. Un Azov 5319 pourrait faire le taf. Un petit camion, en fait, pourrait faire le taf de 200 litres, hein. Je ne sais pas quel camion j'ai totalement délaissé depuis bien longtemps. Mais il y aurait moyen de prendre quelque chose qui n'a pas beaucoup d'essence. Ah, un petit 4, un petit 4, c'était 180. Ça fait très longtemps. Bon, lui, j'en parle même pas. Alors... Le Kodiak, on ne raffole pas. Celui-là que j'aurais bien essayé, mais... Et pourquoi pas ? Salut Paco ! Salut Smith ! Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Alors, UOD, il faut mettre les UOD2. Je ne me trompe pas. Il va voir, j'ai mon fichier qui est ouvert. UOD2. UOD2. Ça lui donnera toujours un peu plus de style pour le tout-terrain. Treuil, monnaie avancée. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Oui, bon, il a les modules comme ça. Je pourrais lui mettre une grue. Ça lui fait perdre en rapport poids. OK. Je pourrais lui mettre une grue et une petite remorque. Donc... Le problème, c'est que la remorque, je ne vais pas pouvoir l'emmener là-bas. Putain, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Quoi qu'il arrive, la remorque, je ne vais pas pouvoir l'emmener là-bas. Après, si je l'emmène là, je n'aurais pas trop de chemin à faire. Je traverse la route, je la dépose là, et après, je retourne à chercher. Il ne m'a pas activé la bonne quête. Non. Ou alors, je fais l'inverse. Je vais faire les pylônes. Et je reviens chercher la remorque après. De toute façon, en fait, ça ne change que dalle. Ah mais non, en plus, il faut la ramener de là-bas. Ah mais non, mais c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on va commencer par les planches moyennes. On fera les allers-retours. On laissera la remorque. On prendra celle-là, on l'emmènera là-bas. Impeccable. Impeccable. On est parti pour ça. Planche moyenne. Donc, mon camion comme ça. Je suis en train de finir de le custom. Je reviens sur le chat, excusez-moi. Après, la 8 places, un nouveau challenge. Non, pas la 8 places. Pas la 8 places. Mais là, il y aurait 6 places éventuellement. Mais on va changer un petit peu. Par contre, il y aura une XXL. Il y aura une 8 places XXL. Donc, je pense que ça suffira. On va se contenter de ça pour aujourd'hui. Ah d'accord. Tu changes le pare-chocs, mais pas la calandre. Ça, je suis sur le cul. Ça, il va pas mal. Euh... On peut pas changer le pare-chocs avant la calandre avec le truc. D'accord. Ok. Alors, quelle couleur on pourrait le mettre ? Ouais, why not ? Why not ? Allez, on est parti. Oula. Deux jours, s'il vous plaît. Ça serait bien. Bon, on va voir ce qu'il vaut. Mais, euh... Bon, j'ai pas tellement, hein... J'ai pas tellement d'espoir. Encore que, pour ce que je vais lui faire faire, ça devra aller. Il est stylé, hein. C'est vraiment dommage. Allez, on est parti. On va à l'aéroport. Attends. Il est vraiment en train de caler en boîte auto, là ? Waouh. Ah, ça commence bien. Salut, Hotman. Je vais encore rater ton live. Je suis au boulot. Dommage, j'aurais de rien en rediff. En tout cas, bon live à tous. Eh bien, écoute, désolé pour toi. Bon courage. Et merci d'être passé. C'est quoi le programme, du coup ? Bah, on va remettre tout ce qui est côté électrique en route. Donc là, je vais aller chercher des planches moyennes, les emmener là où il faut. Faire des petits allers-retours. Après, on aura une remorque à déplacer. Après, on aura des rondins à livrer en Aramatsu. Et puis, pour finir, une petite remorque XXL. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On verra. Alors, ça dépendra comment ça se passe. Oh, ce klaxon de bonhomme alors qu'il est petit comme pas possible. C'est vraiment illégal, ça. Ah ouais, quand même. Ah, il tape fort. Je ne sais pas si il est gros celui-là. Non, il n'a pas l'air. Il a vraiment l'air petit. Demain, je ne bosse pas. J'espère qu'il sera en live. Je crois que non. Je crois que non. Ou alors, un peu plus tard. Je ne sais pas encore. Salut, Jérémy. Je ne sais pas encore si je sors demain. Finalement, je devais sortir aujourd'hui. Et vu que ma femme a eu une modification dans son planning, elle m'a dépanné. Elle a été chercher les courses. Donc, du coup, je n'ai pas eu besoin. Donc, c'est pour ça que je suis là plus tôt que prévu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si demain je serai là ou pas. Difficile à dire. Difficile à dire pour l'instant. Ben, écoute, ça va, Jérémy ? Ouah ! Ah ouais, mais lui, dès qu'il touche, il est classe. Ah ouais. Il est fabriqué en pin de C4, je crois, le camion. C'est très bien pratique. Déjà qu'il ne sert à rien, mais en plus, il explose, le truc. On va peut-être calmer le tout. ... ... ... ... Oh, fais chier. Excusez-moi, je veux un truc à taper. Ouais, demain, ça sera peut-être juste pour live, on verra. Merde, ouais, c'est pas grave. Bon, il va falloir faire un peu plus gaffe, visiblement, le camion, il explose vite. Bonne journée et bon courage, Hotman. Il est très fragile. Salut, Tug. J'ai une question pour toi. Bah, écoute, le mieux, c'est de la poser. Il a le bloc diff toujours actif ? Il a le bloc diff toujours actif. Tiens, c'est intéressant, ça. Là, je ne savais pas. Il est curieux, ce camion. Il a des atouts assez uniques. Tu sais, quand les mods sortiront en novembre ? De quoi ? Quoi les mods ? Quel mod ? C'est bon, on peut couper par là. Ah, les mods pour switch, ouais, j'en ai déjà parlé. On ne sait pas quand ça sort. Ils ont dit que ça sortirait normalement avec la prochaine mise à jour, la demi-saison. Mais, à mon avis, ce n'est pas plus sûr que ça. Donc, c'est tout ce qu'on sait. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas de mois, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de certitude. Ils ont dit que ça avait bien avancé. Moi, je demande à voir. Donc, pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, il va falloir attendre. Salut, Thibaut. Ça va bien et toi ? Je me tente à une expérience un peu risquée. Voilà. Je vais me faire un défi, je vais faire tout le jeu en vue comme ça. Il faudra que je devine où est-ce qu'il faut rouler. Ah, de rien, le Tug. Ouais, je vais surtout me... Je suis extrêmement vert, là. Je suis extrêmement vert. Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi retourner un camion, là. Il n'y a vraiment pas de quoi retourner un camion. Quand on voit ma trace de roue, là, elle n'est pas loin. Elle n'est vraiment pas loin. J'étais en train de rattraper... Ah, putain. Fais chier. Qu'est-ce que je fais ? Du coup, j'ai fait tout le tour de la map pour finir par me crasher quasiment à côté de là où je suis, quoi. Alors, j'ai une idée. Je voulais tester un truc. On va en profiter. Normalement, ça devrait le faire. Je voudrais voir s'il y a moyen de charger les ressources. J'ai l'impression qu'elles volent toutes. Je ne sais pas. Est-ce qu'elles volent juste par bug ou est-ce qu'elles volent pour qu'on puisse les attraper avec le char élévateur ? Donc, je voudrais tester. Je vois que j'ai raté le clou du spectacle. Salut, ma fiang ! Salut, little man ! Un petit crash, franchement, absolument pas mérité, comme d'habitude. Avec un véhicule de merde. C'était un peu cherché, mais... On va rattraper le coup. Ah, lui, il ne prend aucun dégâts. Tu peux foncer dans le tas. Tu me laisses une chance de l'essayer. Voilà le résultat. Il ne tient pas le pavé. Ah ouais, non, mais là... Il n'y avait rien, quoi. Il y a à peine un petit dévers. Il n'y a rien. C'est... C'est lamentable. Est-ce que tu as essayé mon fichier, Paco ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour info, j'ai créé un nouveau truc. Alors, c'est en phase de test. Un fichier dans le... Enfin, une page dans mon fichier sur mobile, là. De mon fichier. Qui permet de rechercher un camion avec des paramètres. Donc, en gros, si on dit, je veux un camion avec une deux places, avec une grue. Eh bien, la liste, elle évolue en fonction de ce qu'on choisit, des modules, etc. Alors, j'ai mis aussi les pneus boules, les chaînes, les mâles d'outils, de réparation. Trucs comme ça. Donc, c'est encore en phase de test. Je vais sûrement y retravailler. Déjà, il faut que je retravaille l'organisation, parce que j'ai fait des doublons qui ne servent à rien, je pense. Il faut que je fasse plus simple. Mais déjà, au moins, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est retravailler le truc pour comprendre si ça marche, si ça s'affiche bien et tout. Et c'était déjà pas évident. C'était vraiment pas évident. Bon. Voilà, il est tout beau. Bon, j'aurais pu l'emmener sur une remorque, hein, mais c'était pas le but à la base. Vas-y, viens voir, j'ai envie de tenter un truc à la con encore. Vas-y. Oh, je sens qu'il va pas aimer. Oh, je sens qu'il va pas aimer. Hé, hé, hé. Je sens que tu vas pas aimer le délire que je suis en train de te tenter, là, mais... Je vais charger exactement, en fait, comme j'ai vu sur une vidéo. Et je vais me charger comme ça. Bon, déjà, la remorque, elle aime pas. Oh, elle est pas contente. À mon avis, de toute façon, si je fais ça... On va faire un petit coup. Si je l'attelle pas, le véhicule, je pense pas qu'il suive. Ah, si, il suit. Hé, c'est trop bien. Y'a pas besoin de treuil. Regarde, je peux me treuiller. Je fais ce que je veux, je peux me treuiller en plus d'utiliser ça. C'est trop bien. Et je lui ai pas éteint son moteur, mais je pense que je pourrais. Viens voir. Ah, si je lui éteins le moteur, par contre... Ah, il a plus de... Bon, après, il consomme que dalle, hein, vu qu'il avance pas. Ah, là, il a remis le frein à main, là. Si j'éteins le moteur et que je lui mets pas le frein à main. Ah, je peux lui éteindre le moteur et pas mettre le frein à main. Eh bah, voilà. On roule à l'économie. Ah, l'idée de merde. Par contre, faut pas qu'il y ait une bosse parce qu'il sort du logement et c'est foutu. Faites-moi ça, la vitesse. Easy. Bon, par contre, si je me crache, je pense que j'emmène tout le monde. J'ai fait du full roleplay hier et là, je fais du full merdique. Ouais, bah, vos planches, là... Oula, 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 ça y est, il sort du logement. Ça y est, il sort du logement. Mais oui, il change de camion, espèce de trou de balle. Ça fait dix fois que j'appuie. Tu vas peut-être faire ce que je te demande, merci. Allez. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut faire. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait faire, mais... Voilà, tu le remets dans le logement, arrêter le moteur, changer de camion. Et en avant. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas y aller. Alors, tu es censé être à quatre roues motrices. Là, il y a un blême. Il y a un blême, là. Il veut pas. Je sais pas si c'est les fourches, mais il veut pas. Bon. On va arrêter la connerie, c'était rigolo deux minutes. Hop. Voilà. Je vais te dégonder, tu vas voir. Tu vas vite avancer, mon pote. Salut, Tornio. Bien sûr, marche avec un plateau large. Avec un plateau large. Ça ressort, le télescope. Je l'ai utilisé hier, le télescopique. Pour faire un truc excellent. Alors là, c'est pour tester un petit truc en plus. Vu que, comme je disais, les ressources volent toutes. Je voudrais tester et voir s'il y a moyen de prendre les ressources quand elles volent avec, justement, le chariot. Est-ce que pour pallier au problème du chariot, ils ont pas fait voler les ressources ? Je ne sais pas. Parce que c'est très souvent qu'elles ne touchent absolument plus le sol. Donc, on va voir. Salut, Mister Nico. Bienvenue à toi. Pour toi, cette phase 8, se rapproche de quelle autre map, niveau difficulté ? Michigan ? Michigan ou Maine, peut-être. Il y a encore, le Maine est quand même peut-être plus difficile. Je dirais plutôt Michigan. Elle est vraiment simple. Tu peux vraiment prendre tous les camions, faire toutes les conneries que tu veux. J'ai quasiment essayé tous les véhicules. Ça passe franchement de partout. C'est vraiment cool. Ah merde, il n'y a pas de chargement. J'ai fait tout ça pour rien. Ah là, ton mode hardcore. Vas-y. Viens faire ton mode hardcore. Bah ouais, bah tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ton mode hardcore parce que là, tu es obligé de charger automatiquement. Ah si, il y a peut-être une zone quand même. Ouais, du coup, ça va être au sol. Bon là, les fourches, elles peuvent s'enfoncer dans le sol. C'est bien. Mais, voilà. Plateforme de chargement. Ça ne va pas être très pratique, mais... Plateau 5 place, attelage haut, de monter dessus avec le 4. Ouais, je ne sais pas s'il y arriverait. Je ne sais pas. Ça n'aurait pas grand intérêt non plus, mais ça peut se tenter. Par contre, ouais. Alors, TH. Hop. Bon, ici, ça va être facile. Du coup, je vais quand même pouvoir charger à la main. C'est cool. Mais, ça ne va pas répondre à ma question. Ça ne va pas répondre à ma question des ressources et ce qu'elles veulent ou pas. Il me reste combien de missions ? Je crois, il me reste 4 contrats. Et puis, les 9 défis ou je ne sais plus combien de défis. Et ça sera fini. Alors, hop. Alors, on est en mode dépose. Ça a l'air de bien marcher. Alors, ah. J'ai appuyé le mauvais bouton. Non. Surtout, tu ne fais pas ça. Hop. Voilà. Attends, mais je ne peux pas reculer. Je ne peux que avancer. Je n'ai pas le droit de reculer. Je suis obligé de quitter le menu, sinon... Ah, j'étais en lente. Putain. Je ne sais pas pourquoi j'étais en lente, mais d'accord. Ok. Je comprends mieux pourquoi je n'avais pas le droit de reculer. Bon, ben finalement, on va en faire du roleplay. Hop. C'est vraiment pas facile de trouver quelle commande fait, quoi. bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. j'ai oublié de mettre le frein à main t'es sérieux t'es pas dedans là c'est dégueulasse comment ça tu vas pas dedans tu te fous de moi ou quoi ah oui bon ok c'était pas prévu que je sois aussi doux bon je ferai mieux le prochain coup mais bon choix le frein kleiner absolument pas c'est une horreur je sais pas comment ça peut être ton camion favori c'est le pire camion du jeu il est totalement inutile il a pas d'essence il a pas de module il a rien donc ton meilleur camion du jeu je sais pas comment tu fais je ne sais pas comment tu fais pas mal du tout ouais pfff yo triple H comment tu vas qui va gagner ah qui va gagner quoi alors empilé et on va aller livrer c'est où le premier planche moyenne il me dit d'aller là-haut bon bah ça change pas grand chose on va aller là-haut allez c'est parti allez c'est parti au moins on peut utiliser le char bon on peut utiliser plat poli délicie à pied c'est parti d'alien charrel élévateur ici mais c'est parce que je voulais comme réponse de savoir si je peux si je peux charger comme ça ce qu'on peut tenter c'est utiliser charles élévateur pour les rondins si vous voulez on se tente ça pour voir vraiment toutes les toutes les possibilités que charles élévateur on a fait les bottes de foin là je fais les ressources bon elles sont au sol je peux tenter les rondins de bois sachant que lui il va assez haut donc normalement on peut charger n'importe quel module mais faudrait m'en donner un de camions éventuellement qui pourraient faire des ronds d'un moyen et puis on peut se tenter ça on peut se tenter un petit chargement au th 357 surtout qui a pas d'eau pour atteindre le truc de bois donc c'est faisable c'est totalement faisable il est sympa au niveau style avec des perfs pas mauvaises ouais des perfs ouais elles sont à peu près correctes mais il a une utilisation hyper limitée il est petit il n'a pas d'essence certes il bombarde mais bon je l'ai retourné en dix secondes alors que j'avais rien fait ça pardonne pas puis alors le nombre de chocs que j'ai pris gratos à peine je touche à un truc 29 points waouh après c'est vrai qu'il a une petite gueule sympathique mais il n'est pas tellement respecté quoi le camion de la boîte du jeu salut canary bienvenue à toi il n'est pas du tout respecté ce camion c'est dingue et moi ça l'héros avant là comment elle balote non ça s'est calmé voilà niveau dégâts tu as plus l'habitude des 52 22 euros je peux monter plus haut j'ai fait mieux j'ai déjà fait mieux ouf la remorque j'avais prévue elle a pris cher ouais on peut ça on peut se tenter un petit chargement de tronc au char élévateur parce que ça peut donner je voulais prendre la ramatsu mais après il ya un peu de flotte donc on peut essayer voilà j'ai quitté les yeux le truc des yeux deux secondes salut je capitaine jojo bienvenue à toi il ya plein de nouveaux aujourd'hui il est très bien ce camion qu'est ce que tu racontes j'ai fait tout l'alaska avec et ben écoute tant mieux pour toi mais il n'a pas d'essence donc tu peux faire tout ce que tu veux avec si tu n'as pas une station service à côté ou une citerne eh ben tu fais que dalle si tu fais le wisconsin tu fais un aller-retour à la carrière tu as plus d'essence bah c'est parce que j'appelle un bon camion si tu es obligé de sans avoir une citerne à côté de toi oui il fait le taf au niveau off-road il a l'air d'être pas mauvais mais ça fait pas tout quoi tu peux pas avoir de grue ou alors faut être avec une remorque tractée donc je suis désolé mais faut être honnête aussi un moment je dis pas qu'il est mauvais mais il est extrêmement limité en utilisation et en et en comment on pourrait dire en distance en en terrain couvert on va dire tu vas pas loin avec un qu'est ce que tu penses est ce que tu en penses du pack max highway trailer pack de quoi max highway trailer pack j'imagine tu me parles d'un mode je connais pas je sais tu fais mieux mais je parle en général alors un poteau est ce que ça le répare oui ça le met à côté mais moi pourquoi pas pourquoi pas ce camion ne pense qu'une chose se coucher bah ouais un peu ouais je l'ai retourné il y avait rien le terrain il était tout plat quoi quasiment c'est il prend tellement de rebonds et tout ça que excuse moi mais c'est pareil niveau stabilité c'est pas ça du tout salut dany le azur est pas mal le azur de 56 de des maga max que tu as fait qu'un mode ouf j'en ai fait d'autres choix autonomie ouais autonomie ça peut aller très bien ouais j'ai pu il me semble qu'un autre truc pour le terrain couvert il peut y avoir autre chose mais autonomie c'est pas mal du tout merci bien c'est un mode nouveau bah j'ai pas été voir je vais regarder la vite fait je vais retourner là bas et puis regarder ah oui j'étais en train de rajouter un mois ça comment il penche t'as intérêt de faire vachement gaffe avec non seulement tu vas pas loin mais en plus tu as intérêt de faire gaffe avec quoi et moi en plus c'est pas trop mon truc sachant que je regarde le chat en même temps des fois je vais voir des news à bah il ya la news sur need for speed qui est sorti tiens avec peut-être le nouveau mode de jeu je crois peut-être un peu de gameplay mais j'en doute à le max highway trailer c'est ça bon bah tu regardes le modeur et puis tu es tout de suite au courant quoi tu sais déjà ce que ça donne voilà j'ai pas besoin d'y aller plus loin le modeur voilà il fait que des trucs hyper à la va vite y a pas de texture c'est hyper cheat et il ya qu'un mode à lui que j'avais pris c'était justement un mode qu'il n'a jamais mis à jour je crois c'était le fameux mode avec les plateaux de remorquage où on peut charger dessus et il y avait les rembars tatra avec je crois c'est le seul que j'avais prêt à lui parce que il ya plus qui avait fait ça pour les plateaux de remorquage mais il n'a jamais mis à jour il fait chier fait chier c'était son meilleur mode alors il t'a fait des 4x4 de 6 pieds de long là avec avec possibilité de prendre des remorques de camions et toutes ces conneries à maintenant le color sideboard c'est lui aussi celui que j'ai alors il a aussi fait le color sideboard est ce que c'est bien lui les plateaux il prouve tout à donne là je retrouve plus je sais plus si c'est lui c'est peut-être en fait celui là que je prends et je l'avais remplacé par justement le sideboard en towing truck c'est pas celui là qui s'appelait sideboard en towing voilà sideboard en towing en fait c'est pas de lui c'est de bartelby bartelby il avait fait les rembars tatra alors surtout la rembars du phoenix et force et il l'avait cumulé avec les modules de les modules de merde de 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 panneuses qui pouvaient prendre des ressources donc du coup j'avais remplacé celui de ce modeur là le xd machin je sais pas quoi par par celui de bartelby bon bah la suite bartelby n'étant pas sur next gen alors est ce qu'on va voir un petit peu de gameplay cette fois on voit un petit peu de drift mais ça dure pas longtemps bon je regarderai ça quand je serai à l'arrêt parce que je sens que je vais faire maxi conneries ou là éloigne toi de ça il rebondit trop j'ai vu un truc what the fuck à la saison 6 à ça va dernière nuit ce soir et après en fin de repos ah oui c'est vrai c'est vrai qu'après entrevoi c'est pas terrible quel modeur le modeur c'est je sais plus xd machin là pour ça tu regardes les derniers modes c'est lui qui l'a fait c'est un nom à la con xd 0001-001 je sais pas quoi je reste en url je vais à la sieste oula et ben écoute bonne sieste à toi et à tout à l'heure je pense j'imagine que tu vas repasser normalement je crois encore là doucement il a une direction qui est trop sensible aussi à peine tu tournes un petit peu ça y est tu as déjà fait un 90 degrés alors c'est cool pour les manoeuvres mais il faut y aller vraiment doucement sur la route c'est comme j'ai la la conduite la conduite qui s'appelle volant pour que ça revienne toujours au centre là c'est peut-être pas le mieux il ya un poteau ici à réparer ouais il a l'air de s'en sortir plutôt bien dans la boue il roule quand même quelques minutes mais bon c'est pas fou quoi et là c'est bien parce que j'ai une station service pour faire les allers-retours parce que j'en ferai pas deux quoi j'en ferai un ennemi donc faut une station service à proximité tout le temps quoi mais oui il est pas mauvais mais il est extrêmement limité en autonomie et module c'est quoi je ferai le plein en revenant il fait quasiment demi-tour dans la zone c'est dingue oula c'est un peu trop ah ouais ouais c'est un peu juste mais ça se fait ok le mec avec ses pick-up what the fuck atlash 4 et 14000 essieux oui c'est ça c'est ça ces modes de véhicules sont vraiment à chier il avait fait aussi les remorques bah c'est lui qui a fait la remorque 11 slots là avec la huit places il a trafiqué puis que toutes les ressources elles volent elles sont au même étage que le bec de canard et du coup elles volent c'est lui mettre le frein à main cette fois hop c'est faisable mais c'est pas évident sachant qu'on peut pas accélérer machin faire tous les trucs en même temps et puis là comme quand on dépose en fait on utilise pas les boutons comme il faut comme j'expliquais les boutons de gauche pour descendre ou monter les boutons de droite pour descendre ça ça va plus avec c'est pas évident c'est faisable mais c'est pas évident ah d'accord il faut avoir le moteur pour mettre les balises ok allez deuxième livraison c'est parti avec la gueule des véhicules j'essaie même pas ah bah ouais non mais c'est je vous en avais parlé une fois il y avait un mec je suis venu lui dire que les patates c'était pas les bonnes qui livraient pour patates chaudes ou l'autre il fallait chercher les échantillons de patates je lui dis c'est pas les bonnes c'est pas la bonne ressource et il me fait pourquoi je lui explique il me fait non c'est bon je sais pas quoi qu'est ce qu'il faisait il utilise que des véhicules pétés comme ça quoi il t'écoute pas mais il utilise que des véhicules pétés bon je lui dis vas-y démerde toi de toute façon tu vas mettre deux minutes pour aller là bas c'est bon tant pis salut du halt salut cheyenne ça faisait longtemps qu'est ce que j'ai raté comme crash ou autre bah justement j'ai crashé un véhicule j'ai crashé le petit fright sinon je fais un peu de roleplay avec le le petit le petit cap la maison des ballons il ya une chaise se loue avec chêne ouais ils ont mis quelques conneries c'est remorque on dira des ggms c'est presque méchant pour ggms parce que ggms c'est vrai que je les trouve pas très belles ces remorques mais elles sont super qualitatives en termes de fonctionnalité je trouve le mec vraiment il a un gros talent au niveau au niveau conception alors peut-être pas autant que z2 même si z2 c'est du cheat alors que ggms c'est plutôt du la fonctionnalité réaliste avec les trucs latéraux les panneaux latéraux sur les remorques fermés qui s'ouvre les remorques bon pour charger plusieurs voitures avec les ponts qui se lève et tout et c'est vraiment qualitatif je trouve ggms il ya juste au niveau visuel malheureusement visuel c'est pas fou malheureusement c'est vraiment pas terrible au niveau visuel mais mais après je vais fermer ma gueule parce que je ferai pas aussi bien que lui les gens ont l'air la rouler que les jeunes jeunes au trône tant qu'ils sait pas être les boignac avec le kenny 500 et tout ça il y en a qui les ont et qui les utilisent sur youtube ah là là moi je peux pas je suis désolé je l'ai utilisé parce que c'est à mourir de rire mais jamais je prends ça pour faire mon truc quoi même si je perds ma sauvegarde je me disais au pire tu prends des mots de cheat et puis tu refais vite mais même là j'ai pas envie en fait je préfère essayer de réfléchir à une façon d'aborder différemment le jeu quoi ça m'intéresse même pas de de faire ça comme ça d'ailleurs je vous ai posé une question sur youtube si vous avez vu dans l'onglet communauté de ce que je pourrais faire pour la suite alors je sais pas je j'essaie de voir un petit peu ce que vous en pensez voir les pistes je m'étais dit que je pouvais commencer une région avec des camions au pif avec des camions limités aussi on peut limiter le nombre de véhicules disponibles aux concessionnaires on peut choisir le notre pognon on peut choisir le rang on peut choisir plein de trucs si on peut acheter des remorques ou pas aussi bon il ya des choses c'est un peu de la merde il ya un peu à boire et à manger t'as répondu direct peut-être bien je me rappelle plus mais c'est bien possible sont jolies au démeurant mais c'est op assumé on rappelle même plus les jeunes jeunes notre hôte ce que c'est j'ai dû en tester il me semble je sais pas si c'est pas ouais je me demande si j'ai pas testé des pick up qui était très stylé mais hyper cheat c'est pas si c'est pas fou on Après voilà Dire que ce camion là fait le taf c'est compliqué aussi Parce que ici Tous les camions font le taf Même les camions autoroute je suis sûr Ils feraient le taf C'est pas mal de vieux 4x4 Le pick up s'il en est 110 Donc ça doit être ça ce que j'avais testé Je me rappelle plus des noms J'en avais testé un Tu peux tout enlever toutes les parties Le mec c'est pareil Il a un talent de dingue mais il le gâche A faire des trucs cheatés c'est dommage C'est dommage Après il permet aussi De faire des camions pas cheatés Bon bah ça Il est où le poteau pété Ah il est là je suis aveugle Ouais Elle est plus qu'une C'est dommage par là Il sert à quoi le câble derrière la cabine Ah je sais pas c'est un treuil Il y a un treuil Il y a peut-être un truc Je sais pas viens voir On dirait que c'est un flexible ça non On dirait un truc d'air Ça c'est un treuil Il n'y a pas de doute Un armoire ça par contre je sais pas On dirait un truc pour mettre une remorque Peut-être l'air comprimé pour mettre Vu qu'il y a pas mal de câbles C'est peut-être si tu Si tu mets une remorque inflexible Je ne sais pas Ça fait un peu air Mais je suis pas sûr Ah c'était pas une route Autant pour moi Bon bah écoute On se l'attend quand même Mettre la vitesse lente Et voilà on va partir chercher le troisième Je crois que c'est le cas pour les remorques Ouais je pense aussi Vu la taille du bousin Pas étonné que ça fonctionne Il reste sur prise de force On pourrait se faire un petit chargement au 4 On charge au TH357 les rondins Et on les met dans le 4 745 Ça pourrait être pas mal ça Et on s'amène une citerne en 4 770 On se fait un full 4 le truc Ça ferait une jolie photo peut-être Ça pourrait faire une jolie photo Bon ça serait au magasin de rondins Mais enfin au vendeur de rondins On pourrait se tenter ça C'est une idée à la con Mais ça sera rigolo On va tester On va voir ce que ça donne On va voir si ça fonctionne De charger le bois au TH J'imagine que oui Mais voir comment ça se passe J'aurais bien pris un Bon tu me diras le 4 745 Il doit être assez haut Mais j'aurais bien pris un P12 On regardera la différence entre un P12 et un 745 Voir la hauteur de chargement Voir s'il y en a un plus haut que l'autre Pour voir si le TH357 Il charge quand même assez haut Je pense que oui Ah et puis c'est là mon dernier point de chargement Oh bah facile Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis la DIF La vitesse l'autre Salut mutant C'est dur C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. J'est parti. C'est 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 parti. ça penche. C'est parti. 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 Merde. C'est parti. 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 et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 7, C'est parti. 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 standard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.